Et d'abord une vidéo qui suscite une vague d'indignation internationale. On y voit un prisonnier ukrainien décapité par un soldat russe. La scène est-elle réelle ? En tout cas, les Nations Unies se disent horrifiées. Moscou appelle à vérifier l'authenticité des faits. Ludovic Deslandes et Pascal Bustamante. Ces images montrent un soldat russe tuer un soldat ukrainien et ensuite le décapiter. Nous n'en montrerons pas plus. La vidéo est apparue sur un fil d'actualité comme celui-ci. La date et la localisation de l'enregistrement ne sont pas encore établies. Alors que des vérifications sont encore en cours, les réactions ont déjà fusé. Ceci n'est pas un accident. Ceci n'est pas une péripétie. On a déjà vu ça auparavant. Comme à Boucha, des milliers de fois. Tout le monde doit réagir. Tous les dirigeants. Ne croyez pas que nous allons oublier. La force des images a aussi fait réagir le Kremlin, qui n'a rien à nier. Ni rien à assumer. Sans aucun doute, ce sont des images horribles. Tout d'abord, l'authenticité doit en être vérifiée. Puis cela pourrait devenir une raison de vérifier si cela a bien eu lieu, et si oui, où et par qui. Mais avant tout, dans le monde des contrefaçons dans lequel nous vivons, l'authenticité des images doit être vérifiée. Une vérification que la Commission européenne n'a pas attendue pour fustiger le comportement de l'armée russe. La mission d'observation des Nations Unies sur les droits humains en Ukraine a réagi par communiqué. Elle a souligné le fait que ces violations doivent être investiguées et les auteurs tenus responsables. de l'atmphis. Qui est-ce qui s'est-il vous retourne. On peut faire de la fin.